Alors donc pour les différentes expériences, l'exercice nous demande de montrer les équations bilan. Donc comme nous l'avons vu, l'expérience 2, on a parlé de la voie de la glycolyse avec libération d'acide lactique. Libération d'acide lactique. Alors il faut savoir d'abord que tout part du glycogène. Le glycogène hydrolysé, avec l'équation que nous avons vue la dernière fois, donc, libère du glucose. Le glucose subit une phosphorylation. Phosphorylation pour donner ce qu'on appelle du glucose, du glucose P. Et c'est ce glucose P qui subit la glycolyse pour donner deux acides purifiqués. Deux acides purifiqués. Après maintenant, en présence, donc aussi à fermentation, ça va libérer deux acides lactiques plus deux molécules d'ATP. Et voilà l'objectif. Donc comme vous le voyez, le glycogène hydrolysé, donc, le glycogène d'ailleurs stocké dans le muscle, ou le glycogène sanguin. Hydrolysé libère du glucose. Le glucose subit, n'est-ce pas, la phosphorylation pour donner du glucose P. Le glucose P subit la glycolyse pour donner deux acides purifiqués. Et à chaque fois, donc, le bilan ici, c'est la libération, et bien là, de deux ATP, là aussi deux ATP. Donc voilà l'objectif ici, avec fois deux, fois deux, donc, toute la libération d'ATP. Voilà donc comment résumer la première équation, donc, pour l'expérience deux. Très rapidement, on passe à l'expérience numéro trois. Donc, lorsque l'on reprend l'expérience deux, donc, nous avons vu que c'est la voie de la phosphocréatine. La phosphocréatine. La voie de la phosphocréatine, c'est donc l'ACP plus ADP, donc, avec, donc, ici, les enzymes, n'est-ce pas, comme là, le kinase. Donc, ici, on aura de l'ATP plus de la créatine. Pourquoi ? Parce que la phosphocréatine, ici, a fourni un phosphore à cela. Maintenant, à côté de cette expérience, il y a également l'expérience dernière, donc l'expérience trois. Dans l'expérience trois, c'est carrément l'hydrolyse, l'hydrolyse de l'ATP qui est en eau. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? On aura l'ATP plus de l'eau qui libère ici de l'ADP plus P plus 2 de l'énergie. Donc, vous voyez que c'est cette énergie qui va servir au travail musculaire. Autrement dit, à chaque fois, évidemment, il y a les enzymes qui font la catalyse. Ici, donc, il y a un ATP asique. Donc, comme vous le voyez, soit on produit de l'ATP. Donc, l'ATP est la seule source d'énergie directe. Toutes les autres sources sont des sources d'énergie indirecte qui permettent soit de façon rapide d'avoir de l'ATP, soit de façon lente d'avoir de l'ATP. Donc, voilà les expériences, l'expérience numéro 3 ici, qui permet de montrer les équations permettant l'utilisation soit d'une voie rapide, qui est la voie de l'ACP, soit carrément en absence. Quand on bloque la glycolyse et l'utilisation de l'ACP, le muscle va utiliser l'ATP, mais on ne pourra pas le régénérer parce qu'on aura bloqué toutes les voies de régénération de l'ATP. Donc, voilà pour cet exercice qui concerne l'activité du muscle squelettique qui, comme nous le voyons, comprend des phénomènes électriques, des phénomènes mécaniques, des phénomènes thermiques et évidemment des phénomènes chimiques.